C'est parti pour l'avoir. Comment faites-vous pour ne pas être fou ? Moi, je fais de la télévision, ça m'aide, contrairement à l'idée reçue. Ah bah, il paraît que ça rend fou. Non, non, ça rend fou ceux qui la regardent, je pense, mais pas trop ceux qui la regardent. Où sont les fous ? Mais quand on est fou, on le dit. On est fou. Dites-le, je suis femme. Je suis femme. On est fou. Complètement. Vous êtes fou. Je sais pas. Alors, on est fou, non ? Manifestez-le, on est fou, 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 ils sont fous. Il faudrait changer le public de ce côté-là. Enfin, pas changer, mais il faudrait éduquer le public de ce côté-là. Rier quand c'est drôle. Truc simple, finalement, mais qui se fait rarement à la télé. Oui, ça, c'est vrai en plus. Il faut que ça habituent les gens à ne pas rire quand c'est pas drôle. Il faut qu'ils disent, bon, c'est pas drôle, moi, je m'en fous de rire pas. Non, c'est vrai, c'est un truc quand même. Mais c'est vrai. De plus en plus, maintenant, les gens disent, alors, bonjour. Il y a une piscine dans ta maison ? J'ai une espèce de grosse baignoire en plein air, oui. Top, cool. Oh, ouais, c'est tout meule, ça. Et t'as les seriades de bain, il y a le guépard dessus ? Et ça, c'est le service public. Ouais, 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 ouais. Ça, c'est le service public. Tu sais, le service public. Il m'a permis beaucoup de choses, ce service public. Il est en train de vous dire, madame le monsieur, qu'il est devenu très riche grâce au service public. Et il n'était pas le seul. Personne ici ne réclame la démission du président Milosevic. Gérard, ce que l'on entend derrière vous, ce sont des bombardements ? Non, pas encore, parce qu'en général, les bombardements sont un petit peu plus ters. Ils tombent en réalité en même temps que les grands journaux télévisés aux Etats-Unis. Je vous parlais tout à l'heure des risques d'orage et du mauvais temps du massif central au nord-est. Eh bien, ça se confirme, les pompiers parisiens sont véritablement inondés d'appels. Depuis ce matin, ils ont reçu plus de 14 000 demandes d'appels. Non, excusez-moi. 14 000 parisiens sont privés d'électricité et les pompiers ont reçu des centaines de milliers d'appels. Des centaines de milliers, sûrement pas. Ils ont reçu des milliers d'appels, c'est logique. À Cuba, la base américaine de Guantanamo compte désormais 220 prisonniers après l'arrivée samedi de 34 nouveaux détenus. Des détenus qui, comme vous pouvez le voir sur ces images, continuent à faire du sport. Et ici, un prisonnier afghan qui fait son jogging. Moi, je ne regarde plus la télé comme je la regardais avant. Mais à la limite, tant mieux. Pour moi, tout est grugé maintenant. Tout est grugé.